Deuxième conférence, l'orgueil et la cédie. Alors nous sommes le 15 novembre 1927. Si je vous parle aujourd'hui, comme presque toujours c'est assez inattendu, et c'est avec une grande crainte de ne pas y arriver. Je commence par une sorte de prologue, facile à expliquer, mais qui nous en prennera déjà très loin. Il y a dans toutes les communautés religieuses et dans toutes les communautés humaines, des discussions, des contestations, des affrontements, etc. Et au cours de toutes ces discussions et de ces affrontements, des fois que certains des membres de ces affrontements auraient la foi, ça peut arriver dans les communautés religieuses quand même, un heureux accident, eh bien, elle peut être tentée, disons l'une d'entre vous, peut être tentée de, dans un premier temps, de discuter fermement, violemment, chaleureusement, ou durement, ou froidement, ou tout ce qu'on voudra, avec telle ou telle autre sœur, ou telle collectivité d'autres sœurs, et puis, d'aboutir à des résultats, ma foi, toujours extrêmement mitigés, et puis, toujours un heureux accident, aller prier. Et là, de dire, adieu, c'est une prière que je ne vous décourage pas du tout de prononcer, écoutez, Seigneur, ou Jésus, ou Marie, dites-lui à cette sœur, ou dites-le à ses sœurs, ce que je ne sais pas leur dire. Bon, c'est pas mal comme prière, parce qu'il y a déjà un petit peu d'humilité là-dedans, c'est-à-dire que ce que je dis est parfaitement vrai, enfin, tout au moins, j'en suis très convaincu, jusqu'à preuve du contraire, ça peut changer, enfin, pour le moment, je suis bien convaincu que ça, c'est la vérité, ça n'a pas l'air d'entrer, je dois, je reconnais que je lui prends très mal, Seigneur, je lui prends vraiment très mal, je suis en dessous de tout. Il y a une manière de dire ces choses que je n'ai pas du tout, et que vous, Seigneur, ô Jésus, ô Marie, vous auriez le secret, c'est, pardonnez-moi d'être un instrument si détestable entre vos mains, et d'un haut-parleur aussi lamentable, prenez ma place et dites-leur, je viens de parler, bon, de rien dire, pratiquement, quoi, ça n'aboutit à rien, mais dites-leur, vous, puisque j'arrive pas à le dire, moi, ou si je le dis, ça passe pas, dites-leur ce que je voudrais leur dire, et que je n'arrive pas à dire comme il faut. Très bonne prière, ce n'est qu'un premier temps, parce que pendant qu'on est parti, une fois qu'on est lancé dans la prière, on peut aller de plus en plus loin. Et le deuxième temps, c'est de se dire, oh, Seigneur, Seigneur, dites-leur ce que je voudrais leur dire, et puis, parce que je ne sais pas le dire, et puis, et puis, et puis, et puis, au fait, dites-leur ce que vous voudriez leur dire, parce que moi, au fond, ce que je leur dirais, est-ce que c'est bien nécessaire ? Je suis sûr que dans tout ça, vous avez votre idée, c'est peut-être pas la mienne. Alors, dites-leur ce que vous voudriez leur dire, grand regret, excellente prière, meilleure prière, bien meilleure prière, oh, mon Dieu, mais dites-leur donc ce que vous, vous avez envie de leur dire, moi, bon. Et puis, on peut encore aller plus loin, mais, au fond, c'est-à-dire, dites-moi, dites-moi à moi ce que vous voudriez me dire. Et là, alors, on commence à prier sérieusement. Et vous voyez, la prière la plus sèche ne résiste pas à cette prière. Si vous êtes dans la sécheresse, vous commencez, par vous disputer avec quelqu'un, et puis, vous avez vraiment quelque chose à dire. Jésus, dites-lui, 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 Et puis, dites-lui ce que vous vouliez leur dire. Et puis, dites-moi. La plus grande sécheresse, je vais toujours dire ça, Dites-moi ce que vous voudriez me dire. Voilà. Bien. C'est un prologue. C'est un prologue parce que, pour entendre ce que Dieu veut nous dire, il faut être bon public. Et là, alors là, je suis devant un gouffre. Je peux définir la perfection chrétienne être bon public. Je peux définir l'enfer refuser d'être bon public. C'est tout. Si j'arrive à vous faire comprendre ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver, c'est que quelque chose passera dans votre cœur et dans le mien. De quoi se plaignait le curé d'Ars ? Auprès de ses paroisiens. Vous n'êtes pas bon public. Peuple insensible. On se met en quatre pour vous. Vous donnez une représentation de grand gala. Le Christ en croix, j'en fais pas mal. Avec orchestre, cœur des saintes femmes. Et puis, ça finit bien. dans la gloire, dans la splendeur. Et puis, vous êtes là, ça ne vous fait rien, ça vous fait ni joli froid. Peuple insensible. Il n'y a rien à tirer de vous, vous êtes insensible. Voilà. De sorte que le salut ne dépend pas d'un acte de volonté, de courage, d'héroïsme, de fidélité, de persévérance, mais de se laisser toucher. de ne pas avoir le cœur trop dur pour au moins au dernier instant, Pranzini n'a pas fait preuve de courage, d'héroïsme, de tout ce qu'on a. Il a cessé d'être insensible pendant quelques secondes. ça a suffi pour qu'il soit sauvé pour l'éternité. Tout le reste du temps, il était tout ce qu'on voudra au point de vue humain, violent, passionné, ou rien du tout. Car il y a des Pranzini qui n'ont pas de passion, mais qui sont aussi froids à la guerre de Dieu que Pranzini l'était lui-même jusqu'à quelques secondes avant de mourir. Un élan de chaleur, une bouffée de chaleur, s'étant paré de lui au dernier instant, ça a suffi pour le sauver. Un peu de chaleur, une émotion, mais une émotion sur naturelle, évidemment, mais une émotion surgit des profondeurs. Alors pourquoi est-ce que tout ça est tellement énorme ? C'est ça que je découvre depuis peu de temps. Toute ma vie, vous le savez, tout plus ou moins, j'ai été fasciné par un mystère, le mystère de l'âme humaine prise entre l'orgueil et l'humilité. Ça, je me suis coulé dans une grande tradition chrétienne. j'ai quand même pas mal de... Mes arrières sont tout à fait assurées du côté de Saint-Augustin et autres. Et lorsque je me suis converti, que j'ai découvert ma faiblesse, ma lâcheté, mes péchés, mes problèmes, mes difficultés, mon désespoir, je peux bien dire un certain désespoir d'y arriver, ce qui m'a sauvé cette lumière, mais c'est un problème entre l'orgueil et l'humilité. Sois humble et tu seras sauvé. Sois orgueilleux et tu seras perdu. Puis c'est tout. Cette obsession a été très confirmée par Thérèse de l'Enfant-Jésus. Craignez l'orgueil comme le feu, le reste, c'est pas grave. C'est pas grave si on le jette dans la miséricorde de Dieu. J'aurais pu commettre tous les crimes du monde. J'irais le cœur brisé de répandir. Ah, voilà, bon public. Bon public. Thérèse était bon public devant la miséricorde de Dieu. Elle était bon public. C'est tout, quoi. La miséricorde est un spectacle qui la faisait craquer. C'est aussi bête que ça. Devant le spectacle de la miséricorde incarnée par le Christ en croix, bien entendu. Mais incarnée aussi par la Sainte Vierge, incarnée par Noël. Et bien, elle craquait. Voilà, elle craquait. C'est tout. Elle craquait. Et puis, c'est tout. Alors, donc, je peux commettre tous les crimes de la terre. Je craque. Mais on la miséricorde de Dieu. Donc, je sais que quoi que je fasse, je craquerai. Ah, il faut être sûr de soi, hein. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit que nous craquerons ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on craque ou qu'on craque pas ? Pourquoi est-ce qu'on est bon public ou pas ? Pourquoi est-ce qu'on est insensible ou pas ? Et c'est ça. Alors, j'en reviens à mon histoire d'orgueil et d'humilité. Je croyais que la grande affaire, c'était la bataille entre l'orgueil et l'humilité. Et je n'avais pas tort. Mais j'ai découvert récemment qu'il faut faire ce qu'on appelle dans le domaine de l'électronique un réglage fin. Tous les orgueils ne se valent pas. Tous les orgueils ne sont pas également dangereux. Tous les orgueils ne sont pas également nocifs. Et il importe au microscope de rechercher quel est l'orgueil vraiment mortel. de la mort éternelle. Eh bien, dans mon enfance, il y a un péché que je ne comprenais pas très bien parce qu'on me le reprochait. C'était la paresse. Le septième et dernier, le petit dernier, les péchés judo, la paresse, la paresse, ce n'est pas grave. Et de fait, tel qu'on me l'a présenté, c'était essentiellement et foncièrement et fondamentalement la paresse scolaire. Et alors là, je te dis. Bon, je suis encore très paresseux scolairement parlant. Et plus j'ai oublié la paresse, dans mon catalogue d'obsessions, j'ai connu la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'envie, la colère aussi, je crois. pas mal de choses de ce genre. C'est pour ça qu'il faut que j'ai complètement oublié la paresse. Jusqu'au jour où je l'ai retrouvé. Alors, je n'ai rien compris au début, l'ascédie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ascédie ? La tchédie, le démon de Médie, par rapport à ce c'est que ce bazar. Alors, je n'ai pas trop approfondi le démon de Médie. Le démon de Médie, bon, je continue à vivre ma vie de religieux. Et puis, c'est depuis quelques semaines que j'ai renoué avec l'ascédie en disant décidément c'est là que tout se tient. Donc, j'avais aussi entendu parler mais sans se douter que c'était ça. Sans me douter que c'était ça. J'avais 12 ans, je vois encore un prêtre du prêtre de Saint-Vincent de Paule où j'étais collégien, collège Saint-Vincent de Paule de Rennes, et qui disait quand on a affaire à un malade, un des symptômes les plus inquiétants pour les médecins, il n'a plus d'appétit. Ah, il n'a plus d'appétit, alors là, c'est fini. C'est très inquiétant. Pas d'appétit. Alors, je me rends compte après coup que j'ai été secoué comme un prunier, plusieurs pruniers depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans je me suis converti et où j'étais possédé par un formidable appétit du ciel dans lequel je ne serais jamais converti et je le savais. Je ne sais pas ce que c'est que l'appétit. Je commence à soupçonner que j'ai un appétit dévorant, que c'est une grâce qui m'a été donné, que c'est une chance, qu'il ne faut surtout pas l'éteindre. Oh là là, oh là là. Et que si j'ai si peur de l'enfer, c'est en partie parce que j'ai un tel désert du ciel. Ça, c'est évident. Alors, j'ai de l'appétit. Alors, quand on a de l'appétit, il paraît qu'on peut se payer le luxe de beaucoup de péchés prévu qu'on ne perde pas l'appétit parce que c'est en vertu de l'appétit qu'on reste un bon public. Oh là là. Et alors, voilà, je découvre qu'il y a des gens qui ne sont pas bons publics parce qu'ils n'ont pas de petits. Ça ne fonctionne pas. Et c'est beaucoup plus grave que l'orgueil qui fait du bruit. Parce que justement, dans un premier temps, je me suis dit mais il n'y a pas que l'orgueil de dangereux. Là, c'est dit, c'est peut-être encore plus dangereux que l'orgueil. Voilà ce que je me suis dit dans un premier temps, toute ma vaisselle est par terre, la vaisselle théologique, ce qui est très grave. Parce que tout de même, j'y tiens ma vaisselle théologique. C'est ce que je deviens s'il faut que je rechange tout. Ne craignez plus l'orgueil, craignez la sédille. Suite alors. Alors, tout de même, je me suis penché sur cette question de la sédille. Il y a quand même un lien entre l'orgueil et la sédille. C'est évident, il y a un lien. Et finalement, la sédille, en tant que péché, je ne parle pas en tant que torpeur du... Évidemment, il y a le péché originel qui fait comment on est parlé. On a ce que saint Thomas appelle l'hébétudo spiritualis, la stupidité spirituelle, la stupidité naturelle. On nous parle des choses de Dieu. Oh, 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 oh. Bon, on n'y comprend rien. Ça, c'est le péché originel. En fait, c'est pas la sédille. Alors, c'est pas trop grave. La sédille, c'est toute chose. Et alors, justement, c'est toute chose qui est liée à l'orgueil. Mais pas n'importe quel orgueil. Et voilà le lien. Et voilà pourquoi il faut que je fasse un réglage fin. Parce que l'orgueil dangereux, c'est pas l'orgueil qui fait du bruit. L'orgueil qui fait du bruit, c'est dit un orgueil... Même s'il est intelligent, l'orgueil dominateur, dont vous a parlé le père prédicateur, l'orgueil de la vanité, dont vous a parlé le même père prédicateur, tous ces orgueils-là font du bruit. Je vais te premier et je vais te deviner. Bon. On le dit ou on le fait. On le dit pas. En tout cas, on le fait. Et ça te sent. On m'a accusé moi-même de très déviateur. Et je le suis. De cet orgueil-là, j'ai ma dose. L'orgueil à sédille, c'est autre chose. L'orgueil qui est à la racine de la sédille, c'est-à-dire de la froideur. Et c'est un orgueil. Voilà. Et ça suffirait presque pour que je vous laisse là-dessus. Si j'étais méchant. Parce que... Cherchez. Cherchez. Vous-même. Parce que moi, je cherche et je patauge tellement que vous pouvez bien vous donner un peu de mal aussi pour sortir de votre propre assédille éventuellement afin de vous dire quel lien y a-t-il entre l'orgueil et le fait de ne pas fonctionner affectivement sur les choses de Dieu et puis même quelquefois sur les choses humaines. Dans la mesure où les choses humaines sont les choses de Dieu. Car si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas ? Ça, c'est le lien entre les choses humaines et Dieu. Et ce n'est pas un lien petit. Alors, je vais vous raconter une histoire, plutôt que je vais vous rappeler une histoire que j'ai déjà racontée je ne sais pas combien de fois. Avant de vous la raconter, je prends dans l'Évangile la parole du Christ qui dit vous n'êtes pas bon public. Et il le dit en toutes lettres. Et vous serez condamné parce que vous n'êtes pas bon public. vraiment, la troupe a fait tout ce qu'elle a pu pour vous satisfaire. On a commencé par chanter, danser, jouer, tout le monde. Et vous n'avez pas voulu chanter et danser avec nous. Alors, on s'est mis à pleurer et vous n'avez pas voulu pleurer avec nous. C'est dans l'Évangile, ça je n'invente pas. La troupe a fait tout ce qu'elle a pu pour vous faire bouger un peu, effectivement. Vous n'avez voulu ni rire, ni pleurer, ni à l'Évangile. C'est comme ça. Alors là, attention, ça c'est l'enfer. C'est le bûcher votre Saint-Esprit. C'est la mort de ne pas bouger. Bon, ça c'est dans l'Évangile. Et puis, il y a l'homme, quand il dit est-ce que je peux faire le bien, vous me permettez de faire le bien le jour du sabbat ? Et alors, ils disent rien. Ils ne discutent pas. Ils sont émués. Et là, on sent qu'il est en colère. C'est dit dans l'Évangile, il les regarde en colère et est triste. Il n'y a rien à en tirer. Ils sont dans la cédille. Ils ne veulent pas être émus. Alors, je peux rien pour eux. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas se laisser déstabiliser. ils restent inertes. Je fais tout ce que je peux pour les secouer, pour les toucher, pour leur faire peur ou pour les séduire. Ils ne bougent pas. Il n'y a rien à faire. Sauf de temps en temps quelques-uns qui alors là sont complètement orgueilleux, idiots, stupides comme Pierre, je donne le réveil, rien de moi s'attend. Mais ça va, on vit, on se comprend, on se bataille. Il y a quelque chose. C'est la vie. On se fait mal, mais c'est la vie. Et les autres, rien. Le Christ s'en plaint tout de même. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai essayé de faire quelque chose pour toi, il aurait fallu bouger. Si les miracles que j'accomplis devant vous avaient été accomplis devant des Siretis, sinon ils auraient été bon public, eux, ils auraient été bon public, mais vous n'êtes rien, vous ne voulez pas voir, vous voulez voir, vous n'avez pas Dieu, vous voyez, des yeux pour ne pas voir, c'est ça pas être bon public, vous avez des yeux où il n'y a rien. Pas bon public. Bon alors, l'histoire que je vous ai souvent racontée, enfin, souvent j'ai pu, elle est très humaine, c'est même pas une chrétienne qui m'a racontée, c'est une musulmane, c'est une musulmane, médecin, très sous sa influence et culture chrétienne parce qu'elle a fait ses études en France, mais j'étais au Maroc quand elle m'a raconté ça, elle m'a dit, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, voilà, je travaillais avec tel médecin et je travaillais sous ses ordres parce que j'étais son assistante et on nous amène une vieille femme en difficulté, il prescrit un médicament, j'examine la femme, je vois qu'elle est cardiaque, c'est dangereux ce médicament pour cette femme et je lui ai dit, attention docteur, ce médicament c'est dangereux, vous risquez de... il dit, non, 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 je sais ce que je fais, administrez-le, bon, elle fait une syncope et elle est au bord de la mort. On la ranime péniblement, naturellement, il a complètement perdu la face, il est complètement humilié mais il ne veut pas le savoir. recommencer. Et elle est morte parce qu'on a recommencé. Cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai entendue et j'ai entendu la conclusion de cette femme non-chrétienne très simple, qui avait dit, qu'est-ce que je fasse ? Je me suis mis dans un coin et j'ai pleuré. Voilà, alors ça, c'est être bon public. Vous voyez, c'est ça être bon public. Pas besoin d'être chrétien, il suffit d'être humain, mais être humain de cette dimension qui, au fin de compte, rejoint l'amour de Dieu pour nous. Il suffit d'avoir un cœur pas durci. Quant au médecin en question, si c'était un collègue qui avait fait la bêtise qu'il a faite, il aurait été le premier à dire mais c'est idiot. Il était suffisamment intelligent pour s'apercevoir qu'il était en train de faire une folie, même du point de vue d'un simple réalisme médical. Il n'avait pas besoin de s'attendrir devant les deux orphelines ou le mélo, de s'attendrir devant la mise en cette femme. Il ne lui était pas demandé d'être sentimental, il lui demandait d'être sainement intelligent. Mais il ne pouvait plus parce que, c'est l'histoire du miroir dont je vous ai parlé, il ne regardait plus que sa honte. Alors il ne voyait plus rien. Il n'a pas refusé voir la femme, il n'a pas dit je ne veux pas le savoir. Non, simplement, il a pratiqué que saint Thomas appelle à propos du péché des anges la non-considération. Il n'a pas pris en considération cette femme. Il n'a pris en considération que sa honte. Je continue. Ça, c'est l'acédie. Ce n'est pas l'acte d'orgueil lui-même, c'est cette non-considération. Je ne veux pas me laisser toucher, je ne veux pas me laisser bousculer, je ne veux pas me laisser déstabiliser, je ne veux pas me laisser humilier. Et c'est ainsi que je découvre qu'il y a une forme de l'orgueil qui n'est pas une forme ou un fruit ou une manifestation qui est la plus toxique, la plus nocive, la plus épouvantable et qui résiste à toutes les humiliations. C'est ça qui est terrible. Parce que l'orgueil, comment est-ce qu'on lutte contre l'orgueil ? En l'humiliant. Mais quand on vous humilie, l'orgueil humilié, qu'est-ce qu'il peut faire s'il ne veut pas mourir ? S'il ne veut pas mourir ? Eh bien, il peut toujours sauver les meubles. Il se replie sur soi, le replie sur soi. Et puis, il sauve les meubles, il sauve ce qui peut être sauvé dans la bataille, dans la débâcle. Et il entre en mutisme, pour sauver une image de marque qui est évidemment très compromise, mais vous n'arriverez jamais à le faire lâcher. Plus vous essaierrez d'humilier l'orgueil, plus il se repliera sur lui pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Il n'y a qu'un seul poison absolument mortel pour l'orgueil ascédique, cet orgueil-là qui se replie sur lui-même, qui ne proteste pas, qui ne crie pas, qui ne... Je connais des gens très modestes, très discrets, très silencieux, très humbles, en apparence. Et puis, essayez donc de les faire bouger. Ils ne peuvent pas parce que parce que les humiliations, ils s'en sortent. Toujours. Ils sauvent les meubles. Il y a une chose qui tuerait l'orgueil. ce serait d'être bon public pour l'amour ou pour la peur, mais ça se tient. Ça, de se mettre à sortir d'eux-mêmes pour regarder, se laisser bouleverser, toucher. Alors ça, l'orgueil, on serait mort. On pourrait plus se regarder parce que je vous l'ai dit dans le miroir, comme par hasard, providentiellement, pour des raisons purement techniques, j'ai réécouté la conférence sur le miroir et justement, j'ai dit comment faire pour ne plus se regarder ? Il n'y a qu'une manière à se faire, c'est de regarder autre chose qui est le plus intéressant, Dieu qui nous aime et de le convoiter. Si on a faim d'un gâteau, on pense au gâteau, on ne pense plus à soi. Eh bien, il y a des gens qui ne peuvent plus penser au gâteau parce qu'ils pensent trop à eux. Même si vous leur proposez un gâteau ou si vous leur proposez quelque chose de terrorisant, ils seront terrorisés cinq minutes puis dès que ça, la terreur sera un peu calmée, paf ! Ils oublieront systématiquement tout ce qui n'est pas eux. En silence, modestement, silencieusement, ils sont inentamables. Voilà. Ce dont j'ai peur est ce que j'appelle le péché contre le Saint-Esprit, l'orgueil ascédique. J'aurais sans doute beaucoup de l'autre chose à dire, mais pour ce qu'aujourd'hui, ça vous suffira peut-être. J'espère que vous vous prendrez un peu au sérieux, non pas moi, mais ce que je vous dis là. L'orgueil, oui, mais pas l'orgueil. Tout de même, si. Ça veut dire cette chose paradoxale qu'aucune humiliation n'est mortelle pour l'orgueil. La seule chose vraiment mortelle pour l'orgueil, c'est l'amour. C'est la folie de l'amour. Et c'est pour ça que les anges ne pouvaient être mis en péril que par la folie de l'amour. Parce que leur rien ne pouvait les humilier d'autre. Et les anges se contemplaient de manière éperdue et inévitable. C'est la fameuse parole de ce converti dont je parlais dans cette conférence du miroir, qui, ayant vu son âme en état de grâce pendant un quart de seconde, était tellement ébloui par la beauté qu'il a senti une complaisance mortelle. Bon, cette complaisance, les gens, tous les anges l'avaient. Ils avaient la contemplation de leur splendeur, mais c'était absolument à devenir fou de béatitude, de voir une telle beauté, mais ils étaient ivres de leur propre beauté et il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils ont tous été, y compris les bons. Et là, Dieu leur dit, allez, oubliez tout ça pour la folie de l'amour. Et bien, ne plus se regarder, ça, ne plus regarder cette beauté pour quelque chose qui n'a pas de saveur encore, qui l'aura, une fois qu'on aura passé la frontière. Mais tant qu'on n'a pas passé la frontière, il faut croire à la promesse et que la promesse nous touche, nous touche suffisamment pour nous faire bouger, pour nous déstabiliser, pour faire mourir quelque chose qui ne s'appelle pas encore l'orgueil, mais qui va le devenir si on ne veut pas se laisser toucher. Bouleversé, déstabilisé, déséquilibré par la folie de l'amour. Il n'y a que ça qui peut mettre les anges en péril, la folie de l'amour. Et bien, l'orgueil assez dit que c'est de l'orgueil qui ne se laisse pas déstabiliser par la folie de l'amour. Tout le reste, il encaisse, mais la folie de l'amour, non.